Salut Jean-Marc. Salut Pierre-Paul. Donc aujourd'hui on essaye d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette fameuse cave de maturation. Donc on a installé chez toi il y a quelques temps maintenant. Oui. Tu as mis de la viande bien sûr à maturer, là en l'occurrence c'était un... Une côte de bœuf d'une vache, enfin d'une vienne charonaise. D'accord. Donc c'est bien un carré de côte de bœuf comme on peut le voir. Tout à fait. Et donc première chose, moi je voudrais qu'on explique un petit peu donc aux gens qui nous regardent à quoi sert cette cave de maturation ? Si la couleur qu'on obtient là correspond à un standard que toi en tant que boucher tu apprécies ou pas ? Tout à fait. Donc dis-nous un petit peu, parle-nous de ça. Alors, côte de bœuf de cette génie charolaise, on l'a mise ensemble sur le premier tournage et dans la cave. Elle a aujourd'hui environ 68 jours de maturation. D'accord. Elle avait déjà quelques jours chez toi ? Préalablement au frigo. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? On va dire, parler d'abord de la cave. Il y a eu une perte de poids d'environ 4 à 5%. 4 à 5% sur 3 semaines, c'est ça ? Sur 3 semaines. Sur 21 jours. Voilà. Ce qui est relativement... Très très correct. Très très correct. Ensuite, elle n'a fait que de... Donc, les maturations, on aimerait quoi ? Que la viande perde son eau. Ouais. Pas de son gras, mais de son eau. Entre autres, les résidus d'albumine. Parce que c'est l'albumine qui va faire que les viandes, elles seront plus digestes ou moins digestes. D'accord. D'accord ? Au niveau de la couleur, la couleur ici, elle est désirée et voulue. Elle est entre le brin foncé et noir. D'accord. Alors ça, ça peut faire un petit peu peur. C'est vrai que moi, en tant que cuisinier, ça ne me choque pas du tout. Toi, avec ta clientèle, ce genre de choses, les gens savent que c'est une cave de maturation. C'est vrai que là, nos auditeurs ne sentent pas. C'est vrai qu'il y a une odeur très particulière de cette viande un peu racie comme ça. De noisettes un peu comme ça. Mais qui n'est pas désagréable du tout. Alors, personnellement, une clientèle de comptoirs comme nous, aujourd'hui, on le propose dans notre boutique, ce sont des gens qui viennent en boutique pour deux choses. D'abord, la qualité des produits, mais aussi le conseil. Aujourd'hui, nous sommes chez nous dans une phase où nous nous vendons plus de viande de moins de 21 jours dans tout ce qui est pièces à griller. D'accord. Dans tout ce qui est pièces dans les avants, pour les pote-feux, ça, c'est différent. Les côtes de bœuf, les gens, ils préfèrent dire non, non, vous les réservez. On attend. Et on attend dans 15 jours, 3 semaines. Bon, mais ça, c'est ta façon de fonctionner aussi en tant que maître ouvrier. Je veux dire, tu préfères ne pas vendre que de vendre quelque chose qui ne corresponde pas. Donc, couleur, perte de poids, tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc, maintenant, travaille sur ce type de côte de bœuf, parce que tout à l'heure, on va bien sûr passer à la dégustation. Tout à fait. Donc, les côtés, le dessus, comment tu vas traiter la préparation ? Pour aller un petit peu, pour ne pas trop perdre de temps non plus. Donc, je l'ai préalablement scié pour le détalonnage. D'accord. Donc, ça, on a ici. On a ici. Je ne sais pas si Jean-Michel peut nous prendre par le haut un petit peu. Voilà. Comme ça, on peut le voir. Donc, ça, c'est la partie que tu as détalonnée ici. Voilà. Ça, tu l'as fait à la scie chez toi. À la scie. Oui, tout à fait. Alors, on peut le faire à la main. Oui, oui, mais... Quand les viandes, quand ça va vraiment être assis, ça commence à être très dur au niveau des intères costauds. Et pour éviter que les gens se coupent. D'accord. Donc, ça, on peut l'enlever. On va l'ôter. On ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Alors, on peut même le jeter si tu veux. Oui, non. D'accord. Alors, on va ôter les eaux plats. D'accord. Ici. Oui. OK, tout simplement. Donc, là, tu passes en dessous. On passe en dessous. Donc, là, on sent déjà que le couteau passe facilement. Donc, ça, c'est un travail que tu fais bien sur toi. Et là, on aperçoit déjà une magnifique couleur de la viande, quoi. Voilà. Splendide. Donc, ça, tu appelles ça les eaux plats. Les eaux plats, oui. D'accord. Voilà. On ôte. Ça, on ne travaille pas. Donc, là, si on regarde un petit peu, si on la tourne un petit peu, on peut déjà voir un petit peu cette couleur-là qui apparaît là, qui est déjà une couleur tout à fait magnifique. Alors, est-ce que tu as senti quand on a... Oui. Ça sent un petit peu... Tu sais ces belles caves de fromage où ça affine ? Oui. Voilà. C'est ça, quoi. C'est fabuleux, hein. Alors, tu te souviens, quand on l'a mis en cave, Pierre-Paul, on a mis... Tu avais piqué. J'avais mis un bout de gras dedans. Oui. Ici, là. Oui, c'est vrai. Donc, ça, il faudra revenir sur la première séquence. Oui. On va l'ôter. Parce qu'on coupera une première côte là-dedans. Pour voir un peu comment ça... Pour voir comment ça... Pour voir comment ça... C'est le petit bout de gras que tu avais rajouté, oui. Voilà. OK. Pour quand tu l'as accroché. Quand la ficelle. Et l'autre, il est ici. D'accord. Donc, il y a une partie qu'on va amener en ôté. Alors, par exemple, un restaurateur qui aurait ça chez lui, une cape de maturation comme ça, il fait le travail que tu viens de faire et ensuite, il détaille sa côte de mœuf en tant que telle ou est-ce qu'il y a un travail préalable à faire ? Alors, pour être vraiment honnête, il y a des gens qui vont la tailler avec le dessus de palette. D'accord. Donc, ça, c'est le prolongement naturel de l'épaule. Alors, est-ce que tu peux en tailler une comme ça et pour qu'on le voit à place de ce dont tu parles ? Alors, par contre, on va d'abord faire... On va franchir. Oui. Tu as franchi le côté, c'est ça. Pour bien enlever cette partie un peu noire là que tu as. Et bien sûr, avec ça, on n'en fait rien. Tu ne peux rien en faire. Non. C'est magnifique. On a l'impression que ça a confit. Oui. C'est le terme exact. On dirait qu'il n'y a pratiquement plus d'eau à l'intérieur. On dirait presque un jambon. Un jambon. Un belota, oui. C'est fabuleux. Alors, tu vois, là, il y a un petit peu de belle moisissure noble qui s'installe. Qui s'installe. Oui, tout à fait normal. Alors, on va couper une première. Donc, ça, c'est poubelle. Donc, ça, mets-le à côté. On va tout mettre. Donne-moi ça. Je vais le jeter pendant ce temps. Voilà. Donc, on va... Je te laisse faire. Entailler une. Ouais. Donc, c'est la fameuse côte, là, qu'on va mettre à plat, comme ça, qu'on va voir. Donc, si tu permets, je vais... Ça, je peux le mettre de côté pour l'instant ? Je peux le mettre de côté. Parce que ça, on ne va pas y revenir, sauf si tu veux faire un peu voir comment on le traite. Mais ça, on pourra le traiter tout à l'heure. D'accord. Je te cherche une autre petite plaque pour positionner tes déchets dessus. Alors, attends, où c'est que je vais mettre ça ? Voilà. Donc, Pierre-Paul. Voilà, j'arrive. Toi qui as aussi un peu ce sens, on va dire, du toucher. Ouais. Donc, je t'invite vraiment, tu vois, à caresser la viande parce qu'une viande qui humide, tu vois, là, c'est sec. Mais c'est juste fabuleux, quoi. Voilà. Donc, la partie dont tu parlais, c'est cette partie couverture supérieure. Voilà. Qui, quelque part, n'est pas de la côte de bœuf. Qui n'est pas de la côte de bœuf. Mais avec une maturation comme on a là, est-ce que c'est consommable ou pas ? On peut le consommer. Mais tu aurais tendance, à ce moment-là, à le reparrer un petit peu. Le reparrer, etc. D'accord. Et moi, je ne le fais pas. Tu ne le fais pas. D'accord. D'à l'honnêteté, parce que, après, on peut aussi parler une question de prix. parce que, puisque c'est en chambre froide, puisque ça perd, voilà, puisqu'il faut mettre de l'argent dessus. D'accord. Par contre, cette partie-là, toi, tu peux la récupérer pour la couper, pour faire un... Oui. Non ? Non, pas trop, non. Ah oui ? Parce qu'on pourrait en faire un petit ragoût, non ? Ou des choses comme ça ? Oui, il y a des gens qui font. Moi, je ne m'amuse pas avec ça. Donc, tu vois... La pourriture noble dont tu parlais. Pourriture noble, hein. Oui, oui. Ça, ça ne dérange pas du tout. Magnifique. Donc, ça, c'est poubelle. Et là, tu vas la manchonner, c'est ça ? Oui, on va la manchonner, tout simplement. Et c'est prêt à être cuit comme ça, quoi. Extraordinaire. Superbe. Alors, de mon expérience, quand les... Alors, je me suis une fois amusé à faire des côtes de oeufs rassis au-delà de 101 jours. Alors, ça sentait vraiment... Trop ? Trop. D'accord. Trop faisandé. Enfin, voilà, ce côté un petit peu sauvage. Oui. Là, j'ai eu du mal. D'accord. Voilà. Mais après, il y a des gens qui aiment ça, hein. Voilà. Donc, cette petite pourriture noble qu'on voit, à part se voir ici, on pourrait la manger sans aucun problème. Donc, on ne va pas y toucher. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pour déguster cette viande à 61 jours, donc, de maturation. Oui, ça fait un peu plus... Ça fait 4 semaines qu'on l'a mis chez toi. Oui, c'est ça. Donc, tu avais déjà 20 jours chez toi et plus 4 semaines, là. D'accord. Donc, ça fait des 60. Voilà. Voilà mon Pierre-Paul. Superbe. Petite queue de oeuf. Voilà. Donc là, c'est une viande. Donc, tu te rappelais, c'est une génisse. Une génisse charolaise, oui. Voilà. Non, mais on va la laisser comme ça. Superbe. On va tout à l'heure la mettre à... Voilà. Donc, on ne va pas revenir sur cette partie-là. Donc, chez toi, quelque part, tu es censé détalonner la totalité de la pièce. Donc, tu retires le dessus, etc. Tout à fait. Alors, tu nous as amené, en contrepartie, d'autres côtes de bosse. Oui. Qu'on va pouvoir comparer un petit peu avec ça, si tu veux bien. Donc, je vais les sortir. Celle-là, on va la laisser là. On va la poser là. Voilà. On va enlever ça pour ne pas déranger Jean-Michel. Et on va sortir ces fameuses côtes de bœuf, là, que tu as ramenées tout à l'heure. Et là, on va pouvoir... Alors, je vous les ai ramenées. Voilà. Alors, on va peut-être la mettre... Celle-là, on va la mettre au bout. On va mettre ça ici. Ça, Jean-Michel va bien nous voir. Voilà. Donc, celle qu'on vient de détalonner. Celle qu'on vient de détalonner. Donc, celle-là, c'est quelque part la plus ancienne, maintenant. Tout à fait. Voilà. Ensuite, deux limousines. Deux limousines. Et deux rouges des prés. Alors, celle-ci a l'air d'être bien maturée aussi. Oui. D'accord. Mais tu vois, dans la tendance de la couleur, la rouges des prés est plus foncée que, par exemple, la limousine. Donc, ça, ça vient vraiment de la nature de la miande. De la nature et aussi de l'herbage, etc. D'accord. Donc, tu vas nous les détalonner rapidement. Tout à fait. Et ensuite, on va les mettre ensemble, si tu veux bien, en cuisson. Allez, c'est parti. Voilà. Je te la laisse préparée. Donc, là, on a un peu triché. C'est la dernière que tu avais faite. Là, il n'y a pas d'os avec. Donc, ce n'est pas grave. Ça fait comme une entrecôte double, ça. On va la laisser. On ne va pas y toucher. Non. Et donc, elles ont toutes maturé, mais à des degrés différents, c'est ça ? Alors, pas à des degrés différents. En même temps, dans la même chambre de maturation. D'accord. En même temps. Ça nous permet de comparer les viandes. Les viandes et puis... De savoir ce qui réussit aussi le mieux au niveau de la maturation. Voilà. Magnifique. Donc, il nous reste juste encore celle-ci, là, qui a bien, bien maturé, là. Voilà. Et tout d'ailleurs, donc, on leur fera un petit traitement. Donc, on va les griller. D'accord. Nature, au four avec sonde. Et on va les cuire à 58 à cœur pour avoir une belle cuisson saignante. Tout à fait. Voilà. Alors, ce que moi, je fais quand je fais maintenant des... Quand je les... Alors, ça, vous pouvez en parler avec votre artisan boucher qui vous prépare les côtes de oeuf. Par exemple, les beaux gras, moi, je les garde. Oui. Ceux-là. Et au lieu de faire fondre de l'huile ou du beurre, je fais fondre préalablement ça. Oui. Et alors... La graisse de bœuf. La graisse de bœuf. Et ça va donner aussi un petit peu... Ça va rajouter ce gras naturel à la viande. Ok.